Bonjour, vous êtes bien sur Kezako.com et bienvenue dans votre deuxième vidéo tutoriel concernant la programmation au langage C. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons parler des variables dans le langage C. Je vais commencer par créer un nouveau fichier que j'enregistrerai. A, que je nombrerai variable 1.C puisque j'ai déjà un fichier variable. J'enregistre. Je tape mon squelette du programme avant de commencer. Je le doute. C'est quoi une variable ? Une variable, c'est tout simplement quelque chose dans lequel on stocke, qui nous permet de stocker un type de données. Par exemple, si je veux stocker un entier, je stocke un entier dans une variable de type int. Si je veux stocker un réel, je stocke le réel dans une variable de type float, etc. Au fait, le langage C est un langage qu'on appelle fortement typé. Cela veut dire que c'est un langage qui fait la différence entre une variable réelle, une variable entière, une variable de type caractère ou tout autre type. Donc, nous allons commencer par présenter le type entier que je vais déclarer comme ceci, int, le nom de ma variable entier, point virgule. Remarquez ici que les noms des variables sont au fait des identificateurs. Ce qui veut dire que mon nom de variable peut commencer par une lettre ou par un tiré bas, mais jamais par un chiffre. Donc, si je veux par exemple commencer une variable avec un nom par exemple comme ça, score joueur, bien là ça marche. Si je mets score joueur 1, ça marche aussi. Si je mets underscore score joueur 1, ça marche. Et si je mets 5, score joueur 1, et bien ça ne marche pas. Voilà. Donc, je vais assigner à mon entier une valeur par exemple de 5. Et voilà. Si je veux afficher mon entier ici, et bien je n'ai qu'à faire un printf qui sert à l'affichage. Parenthèse. Cote. Et je mets un pourcentage T. Ce qui veut dire que ce que je veux afficher est d'un format entier. Et le format entier, et bien ça se note avec un pourcentage puis D, virgule. Puis le nom de ma variable entier, point virgule. On enregistre. Je compile mon programme. La compilation se passe sans problème. J'exécute. Et bien j'ai bien mon 5 qui s'affiche ici. Je commente ça, puisque je n'en ai plus besoin. Le deuxième type de variable que j'aimerais vous présenter, et bien c'est le réel. Le réel, et bien tout simplement, c'est des chiffres contenant des virgules. Donc, je mettrai ici float, qui est le mot clé. Remarquez que les mots clés propres au langage sont mis en évidence par rapport au type de variable normal. Donc float réel, point virgule, réel reçoit 5,6 par exemple. J'enregistre, puis je compile. Sans problème, j'exécute. Ah non, j'ai pas encore mis l'affichage. Au fait, pour afficher un réel, et bien à la place de pourcentage D, je mettrai pourcentage F pour float. Puis, le nom de ma variable, en virgule, je compile, puis j'exécute, j'ai bien mon 5,6. J'ai beaucoup de chiffres après la virgule que je peux gérer, en mettant après le pourcentage un point, 2, ce qui me permettra d'avoir uniquement deux chiffres après la virgule. Voilà. Si je veux trois chiffres, et bien je mettrai le point 3. Je recommande ça aussi. Le troisième type que j'aimerais vous montrer, c'est le type char. Le type char, c'est tout simplement un type qui me permet de stocker une variable de type caractère. Par exemple, A, B, C, que je déclarais ainsi. Char, caractère, reçoit A, par exemple. Point virgule. Remarquez ici que j'ai pu déclarer, puis assigner une valeur à ma variable, sans pour autant le faire en deux temps. Ça veut dire que le langage C permet de faire les deux, soit je déclare, puis j'assigne par la suite, soit je déclare en l'assignant directement. Remarquez ici que pour le type char, je peux stocker un nombre, comme je peux stocker un caractère, comme je peux stocker un nombre, par exemple ici 5. Et ça marche, parce qu'un chiffre, c'est en fait un caractère aussi. Je vais tester ici, printf. Ici, c'est pourcentage C pour afficher les caractères. Virgule. Caractère. Je compile. J'exécute. J'ai bien mon A. Je ferme. Si je veux afficher mon caractère 1, enfin pour mon chiffre, je compile. J'exécute. J'ai bien mon 5. Ça veut dire que le caractère peut gérer aussi bien des caractères comme des caractères spéciaux, des lettres, etc. Et les nombres aussi. Voilà. Le dernier type que j'aimerais vous présenter ici dans cette vidéo, c'est le type double. Le type double, en fait, c'est la même chose que le float à une différence près. Le type double permet de stocker des variables beaucoup plus grandes que le float. Par exemple, double, je peux stocker 50 000, par exemple. Enfin, double réel grand. On reçoit, par exemple, 50 298,6. Voilà. Je commente ça. Puis, printf, pourcentage lf, pour les doubles, virgule, réel, grand. Remarquez ici que je peux gérer les chiffres après la virgule comme j'ai fait pour le float. Je mettrai ici .2. J'enregistre. Je compile. J'exécute. Et puis, j'ai bien mon nombre ici qui s'affiche. Voilà. Ce que j'aimerais vous présenter ici pour terminer la vidéo, c'est que si je veux, par exemple, afficher toutes les variables que j'ai déclarées dans mon programme, eh bien, je peux faire des printf répétitifs. Sinon, je peux le faire avec un seul printf, comme ceci. Je mets le format de ma première variable, puis un espace pour séparer. Puis, le format de ma seconde variable, de ma deuxième variable, si j'ai un espace. Puis, de mon caractère. Puis, de mon second caractère, si je veux. Puis, de mon table, pourcentage de lf. Et puis, je mets, respectivement, le nom de mes variables séparé par des virgules. Donc ici, entier, virgule, réel, virgule, caractère, virgule, caractère, un, virgule, réel, grand. Alors, je fais mon instruction, je compile, ça, c'est pas son problème, j'exécute, j'ai bien mon 5, 5.60. Ah, puis le 5 que j'ai déclaré ici, puis 50.998,60. Voilà. Bon, c'est tout pour les variables. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tutoriel. Merci pour votre attention et à bientôt.